Allô! C'est rentré? Ici c'est où on fait les ateliers donc c'est les ateliers médias sociaux création de contenu le fameux petit pros c'est là que tout l'art des facebook lives se passe nos fleurs la plante verte qui est fausse c'est parfait c'est mon genre de plante ça moi aussi à 100% sinon je suis ça pis les cactus en néon mon ordinateur et mon bureau quand je suis vraiment occupé en fait je l'ai pas bougé depuis les derniers ateliers et c'est là que je suis un peu pour le moment tu travailles debout comme ça? tu travailles debout c'est bon pour la santé quand t'es tannée de debout je vais ici en voilà sérieux c'est trop la classe ça c'est trop chill le nombre de fois que j'ai dormi ici tu pourras pas être là des petits nappes ça c'est mon tapis marocain en fait que j'ai amené du maroc j'ai traîné avec moi il y a 3 ou 4 ans on en a de balai on va porter les marches c'est là que ça travaille fort et ici un peu d'équipement de rangement donc aller un peu plus donc ça c'est ton bureau officiellement donc quand il y a pas de conférence c'est là que le gros ordinateur et c'est là que toute l'action la magie va se passer et moi je travaille tout le monde portable ah the good stuff screw 2 et ça se cache en-dessous ça se cache en-dessous donc ici Marina on est dans des nouveaux bureaux oui ça va faire deux mois qu'on est ici c'est toujours un travail en courant donc il y a des petits éléments qui sont là mais qui sont pas complets peut-être tu les vois pas tout doucement nos plantes c'était bien d'arrivée la semaine dernière mais dis-moi mettons que je voudrais en savoir plus sur Frenzer on s'occupe des médias sociaux de plusieurs compagnies et personnalités Montréal, les États Unis à l'étranger aussi donc toute la création de contenu photos, écriture communauté, gestion de communauté c'est ce qu'on fait donc d'habitude on a le projecteur qui tourne on fait à peu près 25 à 30 personnes toujours qui assistent aux ateliers et moi bien sûr je suis ici si je fais une démonstration live de ce qu'on est en train de faire donc par exemple que ce soit Photoshop ou quelque chose et sinon bien je suis devant juste ici et la projection se passe là les ateliers ça se sent à quoi ? 4 sujets qui roulent le quatrième c'est c'est comment bâtir un site web donc ça c'est vraiment vraiment différent mais les trois autres je suis la plupart du temps je suis ici devant j'interagis avec le monde et les parties où je montre comment faire quelque chose en mode tutorial ou comment faire spécifiquement je suis derrière et je projette et tout le monde le fait en même temps vous allez toutes les trois et vous on est sur le dossier Instagram ouais 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 on travaille salive là-dessus c'est qui notre gourou ? c'est Mariana j'ai fait plein de stories sur comment rendre vos stories plus intéressantes vous avez suivi c'était mon avis l'autre jour que tu dessinais et tout deux trois go ok avril là je suis en train de juste le rendre un petit peu plus interactif donc on va voir un peu d'emoji tu vois j'ai mis de la couleur des sparkles bon je t'ai taguée bien sûr j'ai mis notre antoile on me croit que c'est super important de le mettre c'est passé et moi c'est vrai que je rencontrais dans mes histoires de la semaine dernière parce qu'en fait tu vas voir des views donc voilà les filles ? swag on y va swag les filles les filles les filles C'est rare ! En fait, l'hiver, je crois que les rues sont plus dangereuses que l'été parce qu'il est tellement très resté l'été que voilà ! Comme normal, pour cette femme, l'espresso, le sucre et le sucre. Donc voilà, c'est ici que tous les matins se passent en fait. Visage ici chaque matin. Café Flygen lui part juste à côté du bureau. C'est comme mon rêve d'avoir un café où il voit ton visage, puis il savent qu'est-ce que tu veux, comment tu veux, puis c'est quoi ? Comment tu vois ton café ici ? Longue histoire, en fait, quand j'étais jeune, donc très 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 jeune, j'étais au Mexique avec mon grand-papa, puis il voulait tout le temps du café le matin, puis ça sentait vraiment bon. Ma mère, elle ne voulait pas que j'en boive, puis évidemment, j'étais un enfant. Mon grand-père, il mettait sneaky un peu de café dans mon grand-heure de lait. Est-ce que tu adores le café ? Non, mais disons que tu fais beaucoup de lait. Ok, tu vois ça, avec du lait et du sucre. C'est quoi ? Oh my god! Oh my god! On est rentré ici, Mariola, parce que tu dis que tu aimes beaucoup la déco, ou est-ce que c'est une de tes passions d'enfants autres que les réseaux sociaux ? Oui. J'adore les petits détails, que ce soit dans la maison, dans le bureau, donc je magasine toujours un peu pour des belles choses. Je vis une vie quand même très minimaliste, donc je ne suis pas du tout dans le matériel. Mais j'essaye de vraiment m'entourer toujours de choses qui m'inspirent, quoi que pour que ça soit de la création, pour la bonne humeur. Donc là, je vous emmène à une de mes galeries d'art préparé, qui vient d'ouvrir ça fait un mois. Et la musique. Donc elle est aussi... Ah, le pire scenario là ! L'art qu'ils ont, mais aussi je fais de la peinture comme je te le disais un peu plus tôt. Je nage toujours dans le domaine artistique, que ce soit de la photo, de la peinture ou un mix de deux comme qu'on a aussi. Mais donc chez moi, je disais tantôt que j'avais beaucoup d'espace roulant et qu'il était super vide. Et je me disais, ok, il faut que je le remplisse. Je ne trouvais rien à mon goût. Donc je me suis dit, je vais le créer moi-même. Donc vous allez voir, le style est super super unique. Et allez, je vous plaît faire un tour avec après. Donc super super original, coloré. Je suis une passionnée d'art, donc de la photo, de la peinture. Et je trouve ici un endroit super super inspirant. Tu fais quel genre de peinture? Tu sais, moi je fais de l'abstrait. C'est genre vraiment comme créatif. Tu vois, mettons, tu vas par terre, tu vas comme bien abstrait. Un peu abstrait, oui. Puis c'est vraiment abstrait. C'est vraiment dans le plus... sans gros équipements. Donc mes toiles, je peinture toujours en gros, sur des grosses toiles. Toujours par terre. Tu vois, c'est ça, t'avais le feeling que c'est ça que t'avais voulu. Non, je sais pas. Non, mon plan. Je suis toujours en plus, mais il y en a après. Même par terre, c'est là que ça se passe. Il n'y a pas de fousseau, rien que tu pourrais te montrer? Non, j'ai rien de vraiment tuer ici à vous montrer. Mais la prochaine fois, je vais te l'inviter à mer. Bien oui, je suis vraiment curieux. Je sais bien. Alors, tu dois te faire. Je suis très prospetta, c'est vraiment si pousse à moi. Non, non, non.